Pour regarder InfoLive TV, voici le journal du dimanche 17 juin. Israël pourrait se trouver à l'aube d'une nouvelle guerre alors que deux missiles se sont abattus ce dimanche après-midi sur le nord du pays. Ces attaques ne sont pas attribuées au Hezbollah mais à un mouvement palestinien basé au Liban. Elles n'ont pas fait de victimes et ont créé d'importants dégâts matériels. Certaines sources parlent de six missiles dont l'un s'est écrasé sur une position de l'unifil. La première priorité de notre gouvernement est la sécurité. Ce sont les premières déclarations de Salam Fayyed, le nouveau premier ministre palestinien, peu après son investiture à la tête du gouvernement d'urgence composé par le président Mahmoud Abbas. A sermenté dimanche à Ramallah, le nouveau gouvernement remplace la coalition Hamas-Fattah. Sa légitimité est contestée par Ismaël Hanyé qui entend rester en fonction. En attendant, Abbas a déclaré le Hamas hors la loi. C'est dans ce contexte que le premier ministre s'est envolé hier pour les Etats-Unis. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon pour discuter de l'envoi d'une force internationale à Gaza. Et Oudolmert se rencontrera George Bush mardi prochain. Un prix Nobel de la paix pour le Hamas, celui de Yasser Arafat. La médaille décernée à l'ancien Raïs palestinien en 1994 a été dérobée samedi par les hommes du Hamas, qui ont pris pour cible la demeure d'Arafat à Gaza. Ils ont également emporté avec eux les effets personnels de sa veuve Suha. Israël ne permettra pas que Gaza s'enfonce dans une crise humanitaire. C'est le message qu'a fait passer le premier ministre Oudolmert, assurant que le pays trouverait une solution pour continuer de fournir les habitants de la bande de Gaza, en soins et en médicaments. C'est dans ce contexte de chaos que le Hamas indique qu'il s'engageait à obtenir la libération d'Alan Johnston, le journaliste de la BBC retenu à Gaza depuis le 12 mars dernier. Sans préciser ni la date, ni les modalités de cette libération, un porte-parole du Hamas a annoncé que Johnston serait libéré très prochainement. Une cérémonie à la mémoire des victimes de la seconde guerre du Liban devrait avoir lieu prochainement. C'est ce qu'a décidé la commission ministérielle pour les symboles, qui doit encore en fixer la date. 119 civils et soldats sont morts l'été dernier sous le feu des roquets du Hezbollah. Enfin, dans la bande de Gaza, la compagnie israélienne d'Oralon a annoncé dimanche l'arrêt immédiat du ravitaillement des stations-service. La centrale électrique de Gaza restera en revanche alimentée. Des files d'attente se sont rapidement formées aux pompes. Et puis ne manquez pas, mardi soir, le grand débat d'Infolive TV. Deux experts démographes tentent de faire la lumière sur les véritables données de la population palestinienne. Et gros plan sur la frontière israélio-égyptienne, où l'armée est sur le qui-vive de jour comme de nuit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501